Toujours dans le domaine des infrastructures, le ministre Adem Yusmi a situé la presse sur l'évolution du projet Chemin des Fers. Le 13 juillet, du 13 au 19 juillet, nos équipes se sont retrouvées au Cameroun, à Yaoudé puis à Douala, pour pouvoir finaliser les deux dossiers, notamment un sur le chemin des fers et puis sur le pont qui relie les deux pays au niveau de Bangor et Yagwa. Donc ces deux dossiers ont connu un développement très important. Depuis le mois de juin, je crois que lorsque nous avons porté les messages du président de la République du Tchad au président à son homologue du Cameroun, donc depuis lors les choses sont allées très vite et donc des réunions se sont tenues. Et donc aujourd'hui je voudrais vous faire le point sur le chemin des fers d'abord. Donc ça a traîné pendant 3-4 ans, mais finalement on est arrivé aujourd'hui à signer avec la Banque africaine de développement et les deux pays. Et donc toute la commission a été mise. Le dossier passera en conseil d'administration de la BAD en septembre. Puis en octobre, on va procéder au recrutement du cabinet qui se chargera de l'étude. Et raisonnablement, en mars 2018, les travaux des études vont démarrer entre les deux pays pour pouvoir retenir sur les trois options qui ont été retenues. Il y a trois tracés qui ont été retenus entre les deux pays. Donc le tracé Gaoundere-Mundu-Njamena, le tracé Gaoundere-Garoua-Leré-Kielo-Pala-Kielo-Njamena. Et le troisième, naturellement, c'est le tracé du Cameroun, c'est Garoua-Maroua-Kousseri-Njamena. Donc les études vont être lancées. Donc l'ensemble a été financé par la Banque africaine de développement. Et donc compte tenu du contexte économique, là également, nous avons insisté pour qu'il n'y ait pas de contrepartie ni du Tchad ni du Cameroun pour pouvoir prendre en compte les difficultés économiques de nos pays. Donc les études sont financées à plus de 3 milliards par la Banque africaine à 100%. Donc c'est un développement majeur pour notre pays parce que nous sommes un pays enclavé. Et aujourd'hui, il s'est avéré que le volume de nos échanges entre le Cameroun d'une part et tout l'extérieur, parce que c'est notre corridor, d'autre part, sont des volumes très importants. Et les coûts de transport sont extrêmement chers. Notre corridor est plein de plus chers au monde. Donc le train favorisera ces échanges et apportera un souffle nouveau pour le désenclavement du pays. Donc c'est un élément important. C'est un élément qui s'inscrit en première ligne sur les efforts du président. Et c'est surtout sur son quinquennat actuel. Il a mis le chemin de fer en priorité absolue. Donc je voudrais informer notre opinion que ce dossier en matière d'études, il est entièrement bloqué. Donc bouclé donc. Nous allons attendre les études. Nous allons suivre avec le Cameroun, l'héritat. Nous avons mis un comité paritaire à égale compétence. Et donc les études vont se faire. Et donc nous aurons le tracé qui va être le plus économique, qui va être le plus facile à faire en termes de faisabilité. Et qui n'aura pas beaucoup de contraintes environnementales, techniquement, financièrement. Donc c'est cette étude-là qui va être arrêtée sur les trois trançons. Donc je précise que les trois trançons seront étudiés. Donc il est évident, en fonction de longueur, en fonction de difficultés, nous avons notre petite idée sur la faisabilité qui arrivera. Ça dépend sur la longueur. Parce qu'on va vous donner une carte sur laquelle vous allez voir demain. Vous allez exploiter ça dans vos émissions. Donc ce dossier est entièrement bloqué, bouclé. Donc je voudrais féliciter également mes équipes du département, les équipes du ministère du Plan, les équipes de nos amis camerounais qui ont très bien travaillé et qui ont achevé ce dossier. Un autre projet, le deuxième projet évoqué par le ministre, le pont sur le logon entre Bangor et Yagua au Cameroun. Suivit une fois de plus le ministre des infrastructures. Nous avons également avancé sur le dossier du pont de Yagua. Les études ont été faites en commun entre les deux études depuis deux ans. Elles ont bouclé, fini. Et donc nous nous sommes retrouvés, nous avons envoyé des requêtes communes entre le Cameroun et le Tchad à la Banque africaine de développement pour le financement de l'ouvrage. Et la banque est chef de file, elle a pu approcher également. Nous avons aussi envoyé des requêtes à l'Union africaine. Et un fonds fiduciaire de l'Union africaine a pu venir compléter le financement. Donc c'est un projet de 68 milliards de francs CFA pour financer les ponts. Et des ouvrages connexes, donc les ouvrages transfrontaliers, les postes de contrôle de police et d'autres ouvrages. Notamment nous avons pu profiter pour construire une zone de parking de gros porteurs juste pour avant le pont et après le pont. Donc il y a dix points d'eau de forage qui ont été retenus. Quand on investit dans ces domaines, dans les infrastructures, il faut aussi faire des ouvrages connexes aux populations. Donc on a pu inscrire dix points d'eau. Donc un aménagement hydro-agricole également dans la zone. Un aménagement d'élevage de poulets également dans la zone. Et trois aménagements de résicultures de contre-saison. Puis nous avons également mis en place la fourniture et matériel agricole et équipement de pompage au groupement. Réhabilitation et équipement des centres de formation technique et professionnelle de Bangor pour l'histoire de créer et d'aider notre jeune département chargé de la formation professionnelle qui se bat pour pouvoir créer des centres. Donc les centres existent, on les réhabilite au profit du projet et l'équiper. Puis on a obtenu aussi l'étude de la route Niamena-Bongor-Mundu-Pouteré. L'étude de réhabilitation de cette route. Sur certains tronçons, elle est très dégradée. Et sur d'autres tronçons, elle a atteint déjà plus de dix ans. Je rappelle que le premier tronçon jusqu'à Kelo, elle date d'à peu près de plus de vingt ans. Donc c'est une route qui a un lourd trafic. Aujourd'hui, elle est en grande partie dégradée. Et donc aujourd'hui, compte tenu de moyens, de difficultés des moyens, nous avons demandé à la boîte d'insérer l'étude de cette route, de réhabilitation de cette route. Aussi, on l'a obtenue. Donc un plan d'aménagement également, un plan d'élaboration du plan directeur de transport routier aussi a été retenu. Une étude de planification urbaine de la ville de Bangor également a été retenue. Un aménagement et équipement du poste frontalier des bâtiments et annexes. Formation des services frontaliers, sensibilisation des acteurs et voyages d'études. Donc je crois que dans les projets de 68 milliards, ça c'est la partie au Tchad qui a été acceptée par la BAD pour pouvoir inclure dans le financement. Donc de ce côté, le financement de 68 milliards est bouclé. L'appel d'offres va être lancé incessamment pour que les travaux démarrent en 2018 pour le pont et ses ouvrages connexes. Donc je voulais juste vous dire, ces points ont atteint un avancement très important. Donc ça permet d'améliorer les échanges entre les pays. Ça nous permet de diminuer les coûts de transport et donc la compétitivité de nos opérateurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !